Valéry Ondo Hébé, bonjour. Bonjour. Alors, ancien international gabonais, avec notamment 102 sélections à votre actif, vous avez été à votre époque une figure marquante du football gabonais, mais aussi africain. Du Gabon au Pays-Bas, des terrains aux bons entraîneurs, en passant aussi par les plateaux et les cabinets de conseil, on pourrait dire de vous que vous avez su jongler dans la vie comme vous le faisiez sur le terrain. Et ce n'est sans doute pas fini. Valéry Ondo Hébé, bienvenue dans FASCAM. Merci de me recevoir. Alors, avant d'éveiller votre carrière, on va revenir à des souvenirs lointains et vos premiers pas dans le ballon rond. Déjà, d'où vous est venu cet amour pour le football ? Bien, il faut dire que mon père fut un joueur de football. Et après sa carrière en tant que joueur, il s'est dirigé dans l'encadrement des jeunes. Donc, il a été entraîneur. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il allait à ses séances d'entraînement, il m'a mené avec moi. Enfin, il m'a mené avec lui. Et je pense que de fil à aiguille, c'est comme ça que cet amour, cette passion du football m'a été transmise. Et donc, ces souvenirs-là, ils remontent à peu près à quelle période vous aviez ? Quel âge ? Waouh ! J'avais entre 7 et 8 ans. J'avais entre 7 et 8 ans. Et puis, ça a duré quand même, ça a duré une bonne partie, peut-être entre 7 jusqu'à 11, 12 ans. Parce qu'après, dans les écoles primaires où je suis allé, effectivement, j'ai joué dans les équipes de ces écoles-là. Mais, comme je l'ai dit, vraiment, c'est à travers mon père à qui, d'ailleurs, je rends hommage parce qu'il est décédé aujourd'hui. C'est lui qui m'a vraiment transmis cette passion du football, cette volonté de bien faire et de toujours essayer d'être le meilleur. Alors, justement, le Valéry Ondo, avec un ballon, il était comment, jeune ? C'est un peu difficile de parler de soi. Mais je pense que, techniquement, je n'étais pas maladroit. Et puis, j'avais une très bonne vision de jeu et une capacité d'endurance non négligeable. Donc, j'avais quand même un gros, un gros, un gros avantage puisque je jouais au milieu de terrain. Et je n'étais pas maladroit également devant le but. Et puis, j'avais cette qualité, ou j'ai encore cette qualité de meneur d'homme pour transmettre aux coéquipiers la grinta, comme on dit. Et puis, de faire en sorte qu'on se transcende pour aller chercher des matchs, des victoires dans des matchs qui étaient compliqués. Comme je l'ai dit, c'est toujours difficile de parler de soi. Mais je pense que, dit comme ça, résumé comme ça, ça devrait, ça reflète le footballeur que j'ai été. Alors, justement, on va parler de meneur d'homme. On va parler d'un autre meneur d'homme. Coupe du Monde en 1966, remporté par l'Angleterre face à l'Allemagne. Mais lors de cette Coupe du Monde, il y a un certain Allemagne-Pays-Bas. On se souvient de l'image de Beckenbauer avec le bras en écharpe, qui malgré tout continue de jouer. Pour vous, c'est une image marquante, ça ? Oui, c'est une image marquante, déjà due à la particularité à cette époque. Parce que je crois qu'à ce moment des matchs en Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il y ait des remplacements qui étaient autorisés. C'est ça. Donc, il était un peu forcé de continuer la partie. Et puis, dû au personnage, à la personnalité, puisque quelques années plus tard, il a affiché, il a confirmé. Mais c'est une image, c'est vrai, marquante de voir Lebrun en écharpe, Beckenbauer repartir. Et surtout, l'Allemagne qui se qualifie. Alors, pour vous, cette Coupe du Monde en 1966, elle a quoi de particulier ? Elle a de particulier qu'elle a révélé à la face du monde, déjà le pays vainqueur, qui était également celui qui abritait la compétition. Avec Bobby Charlton, Bobby Moore, Hertz. Et puis l'Allemagne, avec Beckenbauer, avec Muller. Donc, ça a été une Coupe du Monde, à mon avis, qui a révélé, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les performances de ces joueurs que je viens de citer ont été confirmées quelques années plus tard. Donc, ça a également révélé au monde la qualité anglaise dans le football, qu'on ne connaissait pas beaucoup, alors qu'ils ont inventé le football. C'est ça. Donc, pour moi, je pense qu'après 1958, c'est la Coupe du Monde qui a véritablement imposé cette compétition à la face du monde. Alors, on va remonter le temps. On est en 1976. Vous n'êtes pas encore footballeur. Nous sommes aux Jeux d'Afrique centrale, qui sont organisés au Gabon. Et là, vous allez découvrir, sans doute, un des meilleurs joueurs africains de l'histoire, un certain Roger Mila. Oui, le Gabon abritait, je crois, les 3e Jeux d'Afrique centrale en 1976. Donc, à cette époque, j'étais ramasseur de balles, puisque bon, je commençais à jouer un peu. Et puis, voilà, j'ai été choisi pour être ramasseur de balles. Ce qui m'a donné la possibilité de voir des joueurs, comme vous l'avez dit, Roger Mila, qui a éclaboussé de tout son talent cette compétition, parce qu'il a été parmi les meilleurs buteurs, les meilleurs joueurs, puisque c'est lui d'ailleurs qui offre au Cameroun le trophée, puisque le Cameroun a gagné 3-2. Et puis, il y avait le Zahir, le grand Zahir de l'époque, le grand Zahir qui est allé à la Coupe du Monde en 1974. Donc, en 1976, ils avaient encore leur équipe, de Lobilo, de Kazadi, bon, mais ça, c'est une autre époque, mais de talentueux joueurs. Et puis, le Gabon, qui abritait cette compétition, avec le capitaine qui jouait d'ailleurs, qui a joué à Reims, le défunt Paul Manon. Il y a des joueurs également qui se sont faits, qui sont sortis du lot. Manon Wanjie, Miku Masoukouz. Donc, ça a été vraiment, pour moi, à cette époque, voir cette compétition avec autant de joueurs. Et le Congo, bien sûr, également, avait l'empelé. Donc, c'était quelque chose de fabuleux, de merveilleux, parce que, bon, on écoutait à la radio, pas très souvent à la télé, parce que c'était un peu compliqué, mais de les voir comme ça, ça a été fantastique. Est-ce que c'est peut-être ce moment-là qui a suscité chez vous une vocation pour vous dire peut-être un jour, je veux devenir footballeur comme eux ? Oui, mais vous savez que tous ces événements, l'enchaînement de tous ces événements, forcément, suscite quelque chose de vouloir représenter son pays. Et pour représenter son pays, il faut être performant en club. Donc, petit à petit, il y a des ambitions qui naissent. Et puis, finalement, on se donne également les moyens de pouvoir atteindre ces ambitions-là. Mais on a toujours besoin de copier, on a toujours besoin de s'identifier à certains joueurs par rapport à certaines compétitions. Et sur ce point-là, je crois que ça, ça a été une compétition en ayant vécu tout proche, en étant ramasseur de balles qui, évidemment, a boosté mon envie, ma volonté à vouloir imiter ce que j'avais vu à ce moment-là. Alors, justement, maintenant, racontez-nous vos premiers pas dans le football. Ça a commencé comment ? Quand les choses deviennent sérieuses. Ok. Quand les choses deviennent sérieuses, c'est que, bon, déjà, j'ai commencé en première division, j'avais 14-15 ans, parce que j'ai été très précoce. Quand je jouais en minime, je jouais également en cadet. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça qu'au cours d'une séance d'entraînement, l'entraîneur de première division me dira, ben, c'était un match amical. Elle dit, ben, tu vas venir avec le groupe de première division. J'étais tous suppliés et heureux en même temps. Donc, nous sommes là en 81. Et puis, il y a eu également ce voyage en Côte d'Ivoire pour... Parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, je jouais à l'union sportive Ombilanziami, qui existe toujours, qui est devenue OM aujourd'hui. Donc, nous sommes allés en Côte d'Ivoire rencontrer la SEC, rencontrer l'Africa Sport de Pascal Miezan. Ça aussi, c'était un grand souvenir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à titiller le haut niveau, je vais dire. Alors, quand on est si jeune, comme vous l'avez rappelé, qu'on joue tout de suite en première division, qu'on va jouer la SEC, l'Africa Sport, qui sont des grands noms, est-ce qu'il n'y a pas de l'appréhension ? À un moment donné, on se dit, oh là là, ça va vite. Oui, forcément. Vous savez, quand on va découvrir quelque chose, il y a toujours de l'appréhension. Mais il y a aussi également l'encadrement des grands et le fait que l'on vous fasse confiance, de vous amener à ce niveau, ça veut dire que vous avez les capacités, les qualités pour être là. Et, me concernant, c'était beaucoup plus cette envie de me montrer, de montrer de quoi j'étais capable, et puis de rendre la confiance qui m'avait été tendue par le coach, et par l'accompagnement de mes coéquipiers. Et je pense que je ne m'en suis pas trop mal tiré. Alors, durant votre calière, vous avez passé par plusieurs clubs. Vous m'arrêtez, si je me trompe, vous êtes à moi, à l'Espérance Tunis, il y a les Pays-Bas avec Willem, c'est tout bas, la liste n'est pas exhaustive. Est-ce que vous ne restez pas sur votre fin par rapport au fait que vous n'avez pas pu rejoindre un club plus huppé, on va dire ? Oui, forcément, j'aurais bien voulu donner une autre portée à ma carrière, parce que j'étais venu, je pense, dans les années 92-93, faire un essai à Martigues, mais qui était en difficulté, parce qu'ils jouaient le maintien, et puis finalement, ils sont descendus. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Ali Ben Harbiya, l'entraîneur Enès Braillat, et je pense qu'à ce moment, vous savez, ça ne se joue à rien. S'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances malheureux, j'aurais certainement, à un moment donné, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de jouer en France, sinon, à la fin de ma carrière, puisque j'ai joué à l'UG Alfortville, quand ils étaient en pleine reconstruction. Donc, il y a forcément ce sentiment de déception, ce goût amer de ne pas avoir pu faire valoir mon talent à un plus haut niveau. Mais bon, c'est la vie, il faut prendre ça comme ça. Je crois que ce que j'ai déjà réalisé, ce que j'ai réalisé en tant que footballeur, n'est pas mauvais. Et puis bon, aujourd'hui, je ne peux plus rien y changer. Alors, durant votre carrière, qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter ? Le plus dur à surmonter, ça a été les injustices, les injustices des dirigeants africains, parce que c'était compliqué à cette époque, de pouvoir faire en sorte que les aspects contractuels soient respectés, de pouvoir faire en sorte que les gens comprennent que le football pouvaient faire vivre son homme et que, également, les conditions de pratique devaient être améliorées. Et ça, ça a été compliqué. Mais je pense qu'à cette époque également, et même à une époque qui n'est pas très lointaine, on a mené des combats justes qui, aujourd'hui, portent leurs fruits. Il y a des associations de footballeurs, des syndicats de footballeurs qui voient le jour un peu partout pour faire en sorte que les décideurs, politiques et sportifs, prennent beaucoup plus en compte la voix ou les voix des footballeurs portées par ces associations. Et je crois que là, c'est un combat qui a été gagné par l'ensemble des footballeurs depuis des générations. Alors, on va revenir vite fait sur votre carrière en club. Parce que même si, on l'a dit tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas eu la carrière que vous auriez aimé avoir, ça ne vous a pas empêché d'être élu quatre fois ballon d'or gabonais, quand même ? Oui, parce que j'avais fait des saisons, je dirais, exceptionnelles. Et puis, à cette époque, il y avait un jury ou bien une commission qui avait été mise en place pour désigner mensuellement le meilleur joueur. Et donc, c'était à l'issue de la fin de la saison qu'on comptabilisait. Et que finalement, j'ai été à quatre reprises élu ballon d'or gabonais. Et puis, dans la foulée également, j'ai été nominé parmi les huit meilleurs joueurs africains. Parce que, bon, avec, comme je le disais, les performances qui étaient les miennes en championnat et puis en Coupe d'Afrique. Parce que j'ai également été meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Des vainqueurs de Coupe, elles s'appelaient comme ça à l'époque. Maintenant, elles s'appellent la Coupe de la CAF. Donc, j'ai été meilleur buteur en 1995, avec cinq buts. Avec le Bilingue AFC, ancien Chiel, et qui a disparu aujourd'hui. On a été éliminé en demi-finale par le Breweris du Kenya. Donc, je peux penser quand même que ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, quand je refais le tableau, quand je refais le résumé... Pas si mal. Oui, ce n'est pas si mal. Mais on pourrait dire, on aurait dû faire mieux. Alors, à côté de votre carrière en club, il y a aussi la sélection du Gabon. Déjà, ça fait quoi la première fois que vous êtes appelé en sélection du Gabon ? C'est quel sentiment ? C'est de la fierté, de la joie ? C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. On a envie que les jours passent vite, que ça arrive vite. C'est vraiment de la fierté, parce que c'est une reconnaissance nationale, de pouvoir également savoir qu'on va représenter le pays à l'échelle continentale ou mondiale. Et puis, se dire également qu'il faut continuer à travailler pour mériter justement cette confiance, pour s'installer dans la durée. Donc, ça ne passe que par les performances. Mais sur le moment, c'est une grande joie, c'est une grande fierté pour la famille, pour le village, pour tout le monde. Maintenant, il faut s'inscrire dans la durée. Quand vous parlez justement de sentiment de fierté, de s'inscrire dans la durée, quand vous comparez votre époque et l'époque actuelle du football gabonais à la section, est-ce que vous ne trouvez pas que les joueurs ont moins la flamme, justement ? Je ne sais pas, mais ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que le management a changé. Je crois qu'il faut aujourd'hui un peu plus d'implication de la part des dirigeants pour justement faire ressortir ce côté nationaliste, à travers également des conditions qui doivent être les meilleures pour que les joueurs puissent donner la plénitude de leur qualité. mais vraiment, il faut beaucoup de management, il faut beaucoup de discussion, il faut beaucoup d'échanges pour que les joueurs s'impliquent, pour que véritablement, ils donnent la pleine mesure. On le constate, dans plusieurs équipes nationales, les performances des joueurs en club ne le sont généralement pas dans leur sélection nationale, c'est dommage. Mais je pense que par rapport au Gabon, il faut justement qu'il y ait un peu plus d'échanges, un peu plus de prise en considération des propos ou bien des avis des joueurs parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire une équipe, qu'elle soit nationale ou club, sans prendre l'avis des joueurs. Ce n'est pas eux qui décident, mais ce sont eux qui sont sur le terrain. De temps en temps, il faut quand même les consulter et puis certainement prendre le meilleur de leurs avis pour que le bateau puisse avancer dans la même voie et que tout le monde regarde vers la même direction. Je crois que c'est aujourd'hui important. C'est ce qui manque certainement, pas seulement à la sélection gabonaise, mais à beaucoup de sélections africaines, voire même mondiales, pour que tout le monde, en équipe nationale, ne vienne pas tous les jours. C'est sur deux ou trois jours. Donc, il faut vraiment avoir ces échanges, fixer des objectifs clairs et que tout le monde s'implique et s'imprègne de la vision que l'on donne à l'équipe nationale. Alors, vous avez baigné dans l'univers du sport gabonais. Vous avez aussi collaboré avec le ministère, la fédération. Vous avez été dans des encadrements. Actuellement, vous postulez pour le poste de directeur technique national. Qu'est-ce que vous pourriez apporter comme touche pour changer le visage que montre actuellement le football gabonais ? Je vais d'abord dire que je ne peux pas, moi, tout seul, changer le visage du football gabonais. Je devrais pour cela être accompagné et entouré de personnes qui ont l'expertise, à qui je vais partager ma vision également, et qui ont les mêmes objectifs que moi, c'est-à-dire de faire en sorte que le football gabonais se développe de mieux en mieux. Et donc, je pense, pour ma part, que ma vision de la direction technique est précise. C'est qu'il faut la structurer, mieux la structurer, déjà en faisant en sorte qu'elle ait un texte qui va régir sa composition, son organisation, sa composition, son fonctionnement. C'est important. et également faire en sorte qu'il y ait des services internes à la direction technique qui vont être chargés de domaines bien précis et des démembrements au niveau provinciaux. C'est ce qui va faire en sorte que le plan de développement fédéral du football va être mis en réalisation par le truchement de ces directions techniques provinciales qui vont être sous la responsabilité d'un directeur technique provincial avec des conseillers techniques dans les départements, dans les communes, dans les arrondissements et après de mettre sur pied un état de lieu qui va refléter la réalité du terrain qui va pouvoir après me permettre d'établir un programme d'activité qui va refléter les résultats de l'état des lieux et puis un plan d'action annuel. Un programme d'activité sous la durée de mon mandat et puis un plan d'action annuel qui lui aussi va refléter les objectifs, les missions à réaliser selon le programme d'activité qui aura été établi, qui va être soumis à l'appréciation du ministère des Sports, à l'appréciation également de la Fédération Gabonaise du Football parce qu'il faut dire que la direction technique est sous la double autorité de ces deux entités. – Bien sûr. Alors, quand on a vu dernièrement tous les sous-brousseux qu'il y a dans le football gabonais, que ce soit les affaires cousins, les affaires avec des joueurs notamment, comment rester optimiste par rapport à l'avenir du football gabonais ? – Simplement parce qu'on ne peut pas faire pire. – On ne peut pas faire pire. Mais comme je l'ai dit, même à ce niveau, c'est un problème de management et de communication. Je pense que quand on engage quelqu'un, on s'entend, on s'accorde sur les objectifs, on s'accorde sur les éléments contractuels pour que demain ça ne finisse pas dans les tribunaux, comme ça a failli ou je ne sais pas, j'espère que ça n'ira pas jusque là-bas. Donc, ce sont ces éléments qui n'ont pas été bien maîtrisés, qui font en sorte qu'il y ait un peu la cacophonie dont vous faites allusion. Mais qu'à cela ne tienne, le gabon dispose d'un potentiel énorme qui a besoin simplement d'être encadré, d'être dirigé, d'être sécurisé également. Donc, je reviens encore là-dessus. C'est la raison pour laquelle moi je m'y engage avec évidemment tout ce qu'il va y avoir autour de moi. Parce que je l'ai dit, je ne peux pas à moi tout seul bâtir un édifice footballistique solide au Gabon. Ce n'est pas possible seul. On va finir sur cette note positive en espérant que les lendemains du football gamonais seront meilleurs forcément. Oui, je l'ai dit, on ne peut pas faire pire. Je crois qu'on a le devoir par rapport à nous-mêmes et puis par rapport aux jeunes qui ont l'ambition de suivre nos pas, de leur léguer un patrimoine beaucoup plus reluisant. Et c'est ce que je pense, j'espère du moins, qu'on va s'atteler à faire. Valéry Rondo-Ebé, merci beaucoup pour cet entretien. Merci de m'avoir reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada